Oui, donc le mapping de Zilan, on va commencer l'arc de Zilan avec le mapping, alors j'ai quand même une idée précise de ce que j'ai envie de faire, pas vraiment pour les maps, ça j'ai jamais d'idée précise, mais pour le serveur d'entraînement Zilan, je pense que je vais faire des maps d'entraînement et des maps du map pack officiel, map pool officiel, donc moi je verrais bien une petite map d'entraînement, vous savez, des petites maps thématisées, vous voyez typiquement les maps escaliers, vous voyez, mais qui sont pas dans le map pack, vous savez les fameuses maps comme ça que j'aime bien faire là pour tester les gens et tout, mais que ce soit pas le début d'une map, vous voyez ce que je veux dire, pour apprendre à maîtriser sa voiture, et pour apprendre à maîtriser un petit peu la physique de ce jeu incroyable, front flip, vous voyez ce genre de truc, apprendre à stabiliser, vous voyez, ce genre de truc quoi, ça pourrait être intéressant, donc comment ça les fameuses maps chiantes, merci beaucoup, Kikoko, pour le serveur, commencez pas avec test avec machin, test avec machin, je vais FF direct comme à Los Angeles, bien joué, et voilà, c'est ça, exactement, donc, je pense qu'on va commencer par une première map de test, et une fois qu'on aura fait les maps de test, eh bien, on pourra, on pourra, je pense, faire la première map de Zilan, ok, 100% hardcore direct, ils en prendront sur le tas, mais non, Temistocle, 17, merci beaucoup pour le sub, donc, voilà, il y a un mec qui dit map inutile, alors ça tombe bien, parce que vous n'êtes pas obligé de jouer au jeu, hein, pile à l'heure, salut à toi, Kenny, aujourd'hui, ma copine, ma guillotine, je vois du trackmania, donc argent, je continue comme ça, et bisous, si vous connaissez Twitch Prime, merci beaucoup, Cactus, ça m'encourage à toi, merci pour ton message, merci à Lujo également pour le sub, merci à toi, Kenny, si on commençait par la VOD, Bref, donc le départ, alors moi, honnêtement, vous me connaissez, je suis un mappeur plutôt sympa, putain d'ailleurs, eh, cet après-m, cet après-m, j'ai traîné un petit peu sur des serveurs trackmania, je suis allé jouer sur des maps un petit peu comme ça, de divers serveurs les plus joués, et j'ai vu que, j'avais tout de suite compris pourquoi la ZRT Trackmania Cup était un événement populaire, mais en fait, les gens ne savent pas faire des maps, en fait, c'est juste de la merde, en fait, les gens pensent qu'ils savent faire des maps, et ils se confortent dans l'idée qu'ils savent faire des maps, parce qu'il y a des gens sur leur serveur, donc ils se disent que ça doit plaire et tout, mais en fait, j'ai compris, merci CL pour les deux ans de sub, j'ai compris qu'en fait, j'avais sauvé Trackmania, grâce à la ZRT Trackmania Cup, en fait, j'ai compris, en fait, c'est pas une nouvelle compétition que j'ai proposée, c'est tout simplement un salut, un renouveau, une chance, une chance pour le jeu, donc j'ai bien compris, j'ai bien compris, je suis arrivé sur un serveur, je suis arrivé sur un serveur, franchement, je caricature qu'à moitié, je vous jure, je suis arrivé sur un serveur, il y avait écrit, ouais, map tech of shit, my ass, machin et tout, je suis arrivé sur un serveur, le départ, c'était genre ça, j'étais là, yes, j'étais en mode, ben, faut aller où, et le mec, il me dit, ah non, mais parce qu'il faut regarder le GPS, j'étais là, yes, alors le GPS, sur Trackmania, si vous connaissez pas, il y a certaines cartes sur lesquelles, quand vous appuyez sur reculer, en fait, vous avez un replay, en direct, pour voir ce qu'il faut faire sur la carte, ok, et euh, non, ben, on va faire comme ça, voilà, genre comme ça, voilà, putain, ça va comme ça, j'étais là, ben, yes, faut aller où, et il s'est en mode, mais moi, j'ai envie de jouer au jeu, j'ai pas envie de regarder un mec jouer, si je voulais regarder un mec jouer, j'aurais allumé la finale de la Trackmania Cup 2018, et j'aurais eu du bon Trackmania, là, j'ai envie de jouer à Trackmania, j'ai pas envie de regarder quelqu'un jouer, ça va le melon ? Ah oui, ça va très bien, d'ailleurs, c'est vachement bon, j'ai hâte qu'on revienne en été pour avoir du melon, euh, mais globalement, le melon, ici, ça va toujours, tu sais, c'est mon fruit préféré, j'adore ça, donc, franchement, y'aura jamais aucun problème avec le melon, euh, voilà, donc, bref, donc, j'arrive sur une map, je comprends rien, je fais yes, 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 et je vais là, comme ça, je fais le premier truc, parce qu'en fait, qu'est-ce que je fais, du coup, j'active les Ghosts, et je vois un mec passer par là, donc, je fais ok, j'y vais, j'y vais comme ça, et là, il va trop vite pour moi, parce que je prends un mur, enfin, classique, quoi, et là, je me retrouve là, et je fais, ben, c'est full herbe, faut aller où ? Et alors là, je me dis, ah ok, y'a une route là, c'est bon, c'est bon, ok, ok, et là, en fait, je vois que c'était pas bon, là, c'était pas bon, en fait, il fallait aller là, puis faire ça, et là, limite, faire, faire un truc comme ça, là, hop, aller ici, voilà, ensuite, là, à cet endroit précis, il fallait revenir, puis là, si vraiment, t'étais motivé, il fallait faire ça, revenir en arrière, hop, mais ça, c'est pour la strata du, et là, voilà, et hop, là, t'es arrivé sur la bonne course. Merci Raylux d'avoir offert 23 subs ! À la Zeratoire Télévision ! Mais Raylux, en ce moment, il se passe quoi ? Peut-être que Raylux, il a gagné au loto, mais vous savez pas gagner au loto genre 175 millions, pas l'euro million, je pense qu'il a gagné au loto genre 20 000, 30 000 balles, et qu'il se dit, ouais, ben, tu sais quoi, on a qu'à offrir 20 subs tous les jours à Zeratoire pendant 3-4 mois, un truc comme ça, je pense. À mon avis, c'est ça, moi, je vois que ça. Moi, je vois que ça, donc, euh... Donc voilà. Enfin bref, donc voilà, tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire, arrêtez de faire des maps dans lesquelles on ne sait pas où il faut aller. Et ou alors, ou alors, parce qu'attention, moi, j'ai déjà fait des maps où on ne savait pas où il fallait aller, notamment Pathfinding, ou alors, ça doit être le thème de votre map. Mais ne faites pas une compétition entière, entière, où il faut chercher le chemin. Ou alors, vous appelez ça la Pathfinding Cup. Vous n'appelez pas ça Tech Over PGM Cup of Shit, vous voyez ? Non, Tech, c'est quand il faut de la technique, pas de l'orientation. Donc j'en ai marre. Voilà, donc génial. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va faire une map d'entraînement. On va faire une map d'entraînement pour Zilad. Depuis le temps que je te suis sur YouTube et maintenant sur Twitch, voici un petit don pour te remercier de ta bonne humeur quotidienne. Merci beaucoup, quarantine. 49 130. Et alors, vous savez, je suis allé sur un serveur aujourd'hui qui s'appelait Alien & Casual Cup. J'étais en mode, ah tiens, marrant. Je vais dessus, je joue une map, un jouable. Deuxième map, un jouable. Troisième map, full speed, j'en parle même pas. Quatrième map, un jouable. Je fais bon, ok, ça me saoule de ouf. Je quitte, je fais d'autres trucs et tout, c'est génial. Et là, je reçois un message de Ciremix sur Twitter. Il me dit, « Salut Zera, suite à ton passage sur les maps de ma cup et de mon serveur Alien & Casual Cup, serait-il possible d'avoir ton feedback ? Ta vision très différente des choses sur Trackmania pourrait vraiment m'aider à améliorer tout ça pour l'année prochaine. Merci d'avance. Je reçois ça. Et alors là, j'étais gêné. J'étais hyper gêné. J'étais en mode, la merde. Et alors là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut dire la vérité ? Ou est-ce qu'il faut dire un mensonge ? Et je me suis dit, je me suis dit, non, je ne peux pas lui dire un mensonge, il faut que je lui donne ma vision des choses. Et donc, j'ai écrit, j'ai écrit, c'est de la merde. Non, j'ai écrit, c'est de la merf. Et après, je me suis corrigé, merde. J'ai écrit ça, voilà. Voilà, donc j'écris ça, je lui envoie ça. Et il me répond, très intéressant, je saurais vers quoi m'orienter l'année prochaine. Merci beaucoup du feedback. Voilà. Donc, je lui ai écrit, MDR. Et après, j'étoffe. Et je dis, non mais, j'ai dit, en vrai, j'ai trouvé ça merdique et difficilement jouable, mais parce qu'on ne s'adresse pas aux mêmes joueurs. Je n'ai joué que sur des maps qu'en me disant, bon, je sais pourquoi la ZRT Cup, ça fonctionne. OK. Il m'a répondu, je comprends. À mon avis aussi, il y a une grande partie de la ZRT qui marche parce que les gens voient ton mapping et ont les trajectoires instantanément. Mais du coup, les maps restent encore trop dures à la découverte malgré les GPS sur son serveur. mis dessus, j'ai un problème à ce niveau-là, c'est un peu chiant. Et donc, je lui ai répondu, ben ouais, les maps où on ne sait pas où on doit aller, c'est de la merde. Et là, il me dit, mais après, j'avoue que je m'adresse plutôt aux gens qui ont découvert le jeu à travers tes events et qui voudraient continuer d'évoluer dessus plutôt que les total beginners. Et donc là, je lui dis, mais tu as envie de jouer, pas de regarder 5 minutes un GPS et de voir te souvenir des trajes. Je lui ai dit, c'est là où tu fais fausse route. Vos maps ne sont pas une évolution logique vers quelqu'un qui veut aller plus loin dans le jeu, mais une régression. C'était très compliqué. Sauf si tu cibles un genre particulier. Genre Dirt, Tech, FS, RPG, LOL, etc. Ou alors tu appelles ça, la Mix Cup, mais pas Alien vs Kazoo. Parce que là, elle est tout sauf Kazoo, ta Cup. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je lui ai dit. Il m'a dit, je comprends tout à fait. Blablabla. Je vais dans ce sens, mais sans avoir de fame ou de cash prize assez intéressant, les aliens ne voudront pas jouer. Et c'est aussi un problème si jamais je fais des maps trop simples ou pas assez intéressantes. Mais c'est une autre vision du mapping que je n'ai pas encore clairement. C'est le format qui me plaît le plus ATM, mais il faudra continuer de simplifier au maximum les cartes et passer plus de temps sur un pass finding évident. Je prends des dispositions pour l'année prochaine. Ça fait du bien de s'ouvrir les yeux. Merci énormément du coup de main. Mais en fait, moi, j'étais en mode, si Ciremix veut faire une cup comme ça, qu'il fasse une cup comme ça. Moi, en fait, je ne suis personne pour dire qu'il faut que ce soit comme ça. C'est juste que moi, ma vision de Trackmania, c'est qu'il faut le faire comme ça. Mais ça ne veut pas dire que lui, il doit le faire comme ça. Et s'il y a des gens qui veulent jouer comme Ciremix l'entend, ils doivent jouer comme ça. Voilà. Moi, j'étais juste en mode, voilà, moi, ce n'est pas trop mon genre et je comprends le truc, tu vois. Et voilà. Hein ? Calmez-vous. On lâche tout ce nouveau roman. Mais qu'est-ce qui vous arrive, là ? Pourquoi vous me faites chier ? Je vous lis des messages et vous me faites chier. Mais barrez-vous, en fait. Les gens qui s'emmerdent, mais cassez-vous. Vous savez, on peut rester en pré-live et jamais faire de mapping et discuter. On aime bien faire ça. Et puis, vous savez, c'est un petit peu la thématique de Twitch, finalement. Est-ce qu'on doit vraiment faire du jeu vidéo sur Twitch aujourd'hui ? Ce n'est pas vraiment la norme. Aujourd'hui, moins on joue, mieux on se porte. Donc, finalement, le mapping, on n'est pas vraiment obligé. Non, mais on n'est pas obligé de mettre en sub-only. Juste cassez-vous, en fait. Si ça ne vous plaît pas. Yes ! Du mapping, je vous en supplie. Ah bon, c'est Kenny qui demande. Alors, on va mapper. On y va, on y va. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on va faire plusieurs maps d'entraînement. Je pense que le premier entraînement, c'est les sauts. En plus, ça fera une map très chiante. C'est-à-dire que les gens, ils vont se dire, putain, Zeratar a enfin mappé Zilan et tout. J'y vais, je vais train. Et là, ils vont tomber sur un truc horrible. Ils vont tomber sur un truc horrible. Ils vont tomber sur une map qui n'a aucun intérêt, qui ne servira pas forcément pour Zilan. Enfin, ça va être vraiment le cauchemar, quoi. Et je pense que c'est bien pour démarrer. Je pense que c'est bien de rappeler aux gens d'où on vient et pourquoi ils sont là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà. C'est vrai qu'on fait ça. Ah ouais, c'est bien ça. Je vais faire comme ça. Et là, on va faire comme ça. Attends. C'est plus marrant de faire comme ça. Merde. Merde. Pouette, pouette, pouette. Nex à prod, oui. Merci pour le sub. Voilà. Ok. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock. Hein, attends. 12 o'clock, rock. Ah mais non, c'est vrai, il faut rajouter une barre. Bon. Voilà, ok. Déjà un saut. Mais c'est une map d'entraînement. Ah mais Kenny, il n'était pas là au début. On va faire des maps d'entraînement, Kenny. Voilà. Alors ça, c'est vachement compliqué parce que non seulement il faut accrocher le checkpoint, mais derrière, derrière, il faut avoir cette espèce de truc horrible. Donc il va falloir doser sa vitesse pour aller attraper ce truc-là quand même. Alors ça, c'est vraiment chiant comme début. Mais ça va vous forcer à vous entraîner sur les trajectoires. L'Ikaon, il faut faire un sub. Par lui. Par lui. Donc là, on fait ça, comme ça. Là, on passe en caméra 3. Et voilà, on doit avoir ça. Hyper chiant. Alors évidemment, Zilla ne va pas vous apprendre à changer votre caméra tout seul. Ah bah non, pas déconner. Pas déconner. Donc, oula. Attention quand même. Hop ! Et voilà, juste le boss. Et voilà, et là, on y va. Et boum ! Ok ? Et là, on peut même mettre l'arrivée, en fait. Ça, c'est l'arrivée. Boum, première map. Voilà. Map d'entraînement. Map d'entraînement de saut. Voilà. On pourrait même... En fait, en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est le monter. Et ça fera des petites maps d'entraînement, comme ça, pour rigoler. Je suis allé sur un serveur aujourd'hui, et il y avait des cartes... Il y avait des cartes qui faisaient moins de 20 secondes. Des cartes qui faisaient moins de 20 secondes. Quasiment toutes. Oh, il y a Instinct qui a vers 5 subs. Incroyable, ça. Merci Instinct. Qui s'est inscrit pour Zillan, je crois. Donc, que des maps qui faisaient moins de 20 secondes. Et en fait, ça paraît nul, mais en fait, c'est grave bien. Les mini. Ouais, c'est ça, voilà. Les mini, yes. Parce que moi, vous savez, je découvre Trackmania. Moi, je n'ai jamais vraiment joué à Trackmania. Moi, Trackmania, pour moi, c'est ZRT Trackmania Cup, le meilleur événement e-sport du monde, tout ça, tout ça. Enfin, les choses assez simples, quoi. Mais je ne connais pas trop les vrais trucs. Donc, voilà. Voilà. Par exemple, là, 14-45, vous ne ferez jamais un PB aussi bon. Impossible, vous voyez. Il ne pense pas faire la campagne pour l'entraînement. Ah, mais la campagne, ça ne vous entraîne pas au style Zerator, en fait. Vous voyez ? C'est impossible. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Cela dit, on peut même forcer les joueurs en termes de traje. On peut faire ça. Je ne sais même pas si ça passe, en réalité. On va y avoir. Oh, il y a Bren ! Bren, le joueur Solari. Solari se porte. Merde. À mon avis, ça ne passe pas. Il faudra le lever de 1. C'est où, finalement, Zilan ? Les gens s'inscrivent sans savoir. Non. Les gens ne s'inscrivent pas sans savoir. Par contre, les streamers s'inscrivent sans savoir. Et parce que, eux, viendront quoi qu'il arrive. Jogo Thief. Merci pour les 5 subs. Zerator TV. Aïe. C'est vachement difficile. Je pense qu'on va y arriver. Ah, voilà. 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 14-0-3. Ça passe nickel. Donc, voilà ce qu'on va faire. Ok ? Hyper facile. Donc, c'est nickel, vous voyez. C'est vraiment nickel. Merci Diplocovax pour le sub. Franchement, c'est trop easy. Le problème de cette map, c'est qu'elle est un peu trop facile. Alors, on va la décorer un petit peu. On va la décorer un petit peu. On va l'entourer de pouding, genre. Je pense que l'entourer de pouding, c'est pas mal. Mais bien haut, les pouding. Sinon, ça ne compte pas vraiment. Voilà. Oh, il nous faut un panneau. Ah non, c'est chiant pour les ombres. Tant pis. On ne met pas de pouding de ce côté-là. Là, ça vous paraît nul, mais en fait, elle est super. 50 mois d'abos, 50 mois de bonheur. Joker Thief. Merci beaucoup. Excusez-moi, je suis en train de faire de la décoration. Rien d'important. Rien d'important. Ah merde, il va me falloir des Zeppelins, Zylane. Wow. Vous savez quoi ? Au diable. Au diable, les Zeppelins. Voilà. Ah non, un cran plus haut quand même. Voilà. Des Zeppelins. Ouais, yes. Des Zeppelins. Pouet, 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 pouet. Ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas attacher ces trucs à des poteaux parce que bien sûr, il n'y a pas de poteaux qui font la demi-case. Ou alors, il faut être riché et sortir de la grille. Mais je n'ai pas le droit. Si, j'ai le droit, mais... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Euh... Ça, c'est pas mal, ça. Voilà. Et celui-là, il tient grâce à... Grâce à rien du tout. Les CP, ils tiennent tout seul, c'est ça ? Oh mais, eh, doucement quand même, hein ! Oulah, ça prend ses aises sur ce live, par contre. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Merde. Hein ? Côte-Château. De quoi, Côte-Château ? Eh, il faut commencer à comprendre le jeu. Il faut commencer à comprendre qu'il faut passer dans les checkpoints et tout. Parce que, là, là, vous êtes en mode, c'est Zilan, c'est bien. Mais quand on va refaire une Trackmania Cup cette année, il va falloir comprendre que, voilà, au fur et à mesure du temps, il faut engranger des connaissances, les répercuter sur le truc, et euh... Et voilà. Peux-tu répondre à ma question posée lors d'un don de 2 bits il y a quelques minutes éclipsée par un don de 23 subs ? Ouais. Alors déjà, Nexa Prod, merci pour le 500 bits. Qu'est-ce que t'as dit ? T'as dit... Salut, depuis le temps que je te suis sur YouTube et maintenant sur Twitch, je voici un petit don pour te remercier de ta bonne humeur quotidienne. C'était pas toi. Merde. Tu as dit... Merci Corentin. Tu as dit, mapping de l'argent. Merci Zara pour tout ce moment de rire. Des retours sur la map qui va révolutionner les maps de tech catalane. Ah ! Euh... Non, j'en ai pas eu encore. Mais par contre, le serveur qui va pouvoir... Le serveur qui va permettre de jouer cette map va bientôt être en ligne. On ira dessus d'ailleurs, à la limite. Plus tard. Oui, parce que j'ai fait une map pour une petite lane qui va avoir lieu à Pertignan. À Pertignan, yes. Donc à Perpignan, disais-je. Et c'était très cool. On a fait une map tech. C'était un peu le défi. Le défi qu'on avait. Et franchement... Franchement, on s'en est bien sortis. On s'en est vraiment bien sortis. C'était vraiment très sympa. De faire ça. Et je pense que j'ai relevé la mission. J'ai bien relevé la mission. Non mais oui. On a dû enlever un peu de décor. Parce qu'il y avait des problèmes d'ombre. Est-ce que j'y serai à la 4 lanes ? Je pense pas pouvoir y aller. Si ça change, je vous le dirai. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. J'aimerais bien y aller, ouais. J'aimerais bien y aller. On va faire ça comme ça. On va le faire rentrer là-dedans. Ok, bon. Elle est bien cette carte. Elle me paraît tout à fait agréable. Attends. On va changer ça. Quit. Pardon, calmez-vous. Je suis en train de faire de la déco là. Appelle-la pertignant. Non mais là, ce n'est pas une map pour 4 lanes. C'est la première map d'entraînement de Zilad. Ok. Voilà. Ok. J'arrive. J'entends aller bien celle-là. Je vois des puddings avec 3 routes. Yes. Parce que vous ne savez pas. Mais c'est la map d'entraînement. C'est la map d'entraînement. ZR très propre. Ah ouais ? Appelle-la, note-la existe. Mais non mais c'est une carte d'entraînement. Beaucoup moins de lore sur les cartes d'entraînement. Kekyu ! Merci pour les 5 subs. À la Zerator TV. Merci à tous. Merci beaucoup. Aïe. On va y arriver un moment. Ne vous inquiétez pas. Créer du lore. Ça ne vous va pas là ? Il y a tellement de lore. Le problème c'est que vous êtes habitués à la surqualité. À la surqualité du lore de la Trackmania Cup. Merci beaucoup. RFC Venice. Qui a soulevé son troisième titre. Trois ans de sub. Putain mais je suis naze. Merci à toi. Socrate le chat. Merci. Aïe. Aïe. Ça va passer. Hop. Nickel. Paf. Est-ce qu'il n'y a pas... Ouais non. Il n'y aura pas de cut. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas rotationné. Entraînement numéro 1 ça suffit non ? Ouais en fait il faut qu'on sépare bien les maps de... T'as loupé des subs. Alors ça c'est normal. On vous a fait des alertes spéciales. Maintenant je sais que c'est assez rare sur Twitch. Mais on se concentre aussi sur le gameplay. Je sais que c'est très avant-gardiste. Vraiment on fait vraiment les choses comme personne ici sur cette TV. Mais effectivement c'est quasiment fait exprès. Et Masculator ! 10 subs random au chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir offert tant de subs et Masculator. La générosité de Raylux et Masculator et compagnie. Je vous vois en ce moment. Je ne sais pas ce que vous faites. Mais merci beaucoup en tout cas. Un moyen pour les Lambdas pour retrouver les maps faites pour les events pour tester. Et bah justement on va mettre un serveur en ligne. Par contre je n'y arrive pas. Je n'y arrive plus. Pourquoi je n'y arrive plus ? Attendez je sais pourquoi je n'y arrive plus. Pourquoi perdre les cartes de nuit ? Bah je trouve... En fait les maps de nuit moi j'aime bien. Mais je trouve qu'on voit quand même moins bien. Faut être honnête. Je trouve qu'on voit quand même un peu moins bien pour un Casual. Merci Tintin 74 74. Et voilà. Le fait qu'on voit moins bien me chagrine un peu. Shit ! On va essayer de faire un temps à peu près propre dans lequel on ne se prend pas les murs. Caméra 2 c'est pas mal. Merde. Caméra 2 c'est pas mal. On peut dél le pack de la Catlan sur leur compte Twitter si vous voulez test. C'est vrai. Mais... Excusez-moi. Excusez-moi parce que les subs en haut à gauche sont bugués non ? Ah oui ! Ah non mais ça je peux réparer ça. Regardez je fais ça. Hop. Et là vous attendez 30 secondes et c'est réglé. Hein ? Hein ? Pas vrai que c'est réglé. Voilà. Et voilà ! Débellise 1000 bits. Ah non on est encore sur la session d'hier. Oh là là faut que je reset. Oh merde. Merde. Voilà c'est bon. Donc là ça va repartir à 0. Ils auraient le dernier sub et le dernier donateur. Désolé ! Je suis un peu nul. Mais vous savez, pour faire des bonnes maths mon entraînement il faut qu'on passe un petit peu de temps à les valider. C'est comme ça. Puis moi je suis un peu rouillé au jeu. Vous savez je suis pas très fort au jeu mais je vais y arriver. Je sais que ça fait mal de me voir valider une map aussi basique pour son sub et aussi incroyable. Mais merci Liquidish pour les 5 subs. À 0 temps de télévision. Et voilà. Bon cela dit là c'était un temps de merde on est d'accord. 13,84. Ah quoi que finalement. Finalement finalement. 13,84. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On va calculer les ongles. Où est-ce qu'on... Oui. Oh un peu du mal à jouer au jeu. WR. Alors c'est un record du monde. Encore une fois. C'est un record du monde. Evidemment. Donc commencez pas à faire les beaux. C'est un record du monde. Et la cam ne l'aïque plus. Vous avez vu. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Merci Kyokomiya. C'est pour faire un sub par Takemaru. Et vous savez ce qu'on va faire ? On va la mettre direct sur un serveur. Et on va aller voir ce que vous faites avec. Là direct comme ça. Donc lancez votre Hackmania là. Là vous allez en... Attends je fais une mise à jour. Ouais bah fallait se préparer au minimum. Alors. On va créer un dossier. On va faire... Zilan 2018. 19 par contre. Parce que je sais que ça devait être en 2018. Mais bon. Quand même. Donc là on fait quoi ? Comment on fait ? Hop. My Maps. Oula. 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 Il n'y a pas le truc Zilan. C'est ça ? Parce qu'il faut que j'actualise. Comment je peux faire ça ? Je vais faire comme ça. Comme ça. Là ça a du sauvegarder non ? Ah ça ne met pas les dossiers. Bon tant pis. On va l'appeler. Zilan. On va l'appeler Training. Training Zilan. On va l'appeler... On va l'appeler... On va l'appeler... Quelle vitesse pour faire cette carte ? Bon ça va. 20 minutes. 20 minutes ça va. Je trouve que... Je trouve que c'est bien. Training Zilan 1. C'est un peu nul non ? Tu l'appelles 1. D'accord. Training Zilan 1. C'est nul. Je vais l'appeler au moins 1 comme ça. Et voilà. 1. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Arrêtez de donner des noms. Je vous dis que c'est bon. Ok ok. Moi ça me va. Moi ça me va très bien. Moi ça me va très bien. Merci à toutes et à tous. Merci. Pour les subs. Merci Xenoris pour le subprime. Cantinox 974 pour le subprime. Gros matou pour le sub. Rackmania ! Sinon t'es triste vers la fin du live. Ah aujourd'hui ! Aujourd'hui on va full jouer. Là je vais pas live du week-end. Donc il faut... J'utilise mon énergie. Parce qu'après je vais être plein d'énergie. Ça va être chiant. Et voilà. Vous savez quand je live pas. J'accumule de l'énergie. Comme ça. Et si je dépense pas c'est un peu la merde. Donc comment s'appelle le serveur ? Il s'appelle ZLAN. Vous tapez ZLAN dans le truc. ZLAN train. Sans place. Donc il va falloir aller vite. Il va falloir aller vite. Ça va être un petit peu chiant. Ça va être un petit peu chiant pour vous. Parce qu'il n'y a que sans place. Alors après on en mettra peut-être d'autres et tout. Calmez-vous. Pourquoi j'ai mis spectateur ça marche pas ? Ah oui parce qu'ils sont en train de faire... Calmez-vous. Ils sont en train de changer la map. Tout va bien. Tout va bien. De toute façon moi j'ai de la place. S'il n'y a pas de problème. Je suis OP sur le serveur. Ou alors c'est parce que le spec marche pas. Ouais non. Ils sont en train de reboot le serveur pour changer la map. Avec whitelist Zerator. Ah non non. Il n'est pas whitelisté là le serveur. Non non non. Non mais après on mettra plus de serveurs quand il y aura les maps. Effectivement pour que tout le monde puisse s'entraîner constamment. Bien sûr. Bien sûr bien sûr. Bien sûr bien sûr. Chiant pour ton entourage. Surtout l'énergie. Ouais non mais ça va. Sub gift à 6h36. Pas de live du week-end. Que vais-je faire le soir ? Eh bien je vois que tu es sub. Ça tombe bien. Tu pourras regarder toutes les rediffusions. Car il y a du contenu à foison sur la Zerator télévision en ce moment. Et c'est un vrai plaisir. Voilà. Merci Palakadzi. Putain il n'y a pas l'akadzi. Tu m'as volé mon pseudo. Et pourquoi ça ne marche pas ? UDP initialisation fail-ed. Ou alors c'est moi. C'est moi qui ne marche pas. Si j'actualise peut-être. Peut-être il y a déjà des gens sur le serveur. C'est bizarre ça. C'est bizarre cette histoire là. Je vais lui dire. Ça ne marche pas. C'est cassé. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne cuit pas ça ? Pourquoi ça ne cuit pas ça ? Ça ne cuit pas ça ? Le serveur est cassé. Le serveur marche très bien. Non le stream marche très bien. Le serveur. Mais attendez ça va arriver. Steam est down. Attendez. Vous croyez vraiment que j'installe Trackmania avec Steam ? Vous savez que mon Steam n'est même pas lancé sur mon ordinateur là. Est-ce que moi je ne suis pas capable d'installer Mania Planète sur mon ordinateur tout seul ? Oh merde ! Bon écoutez tant pis. Moi je fais des maps. Je n'en ai rien à foutre de toute façon. Donc voilà. Mais je vais vous montrer quand même. Ah non je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas. C'est bizarre ça. Bizarre bizarre. Donc ouais. Zeratech story. Donc ça c'est la petite map qu'on a pu faire. Mais delete this. Ah oui ça c'est une catastrophe. Donc attendez. Normalement il y a un dossier Zilan là. A peu près. Non. Paf ! Voilà Zilan 2019. Training Zilan 1. Excellent. Donc moi j'ai la map sur mon serveur. Donc formidable. Et voilà. Non mais blague à part. Oui oui. Je sais que beaucoup de gens installent Trackmania avec Steam. Mais moi je connaissais le jeu avant Steam en fait si vous voulez. Steam n'existait pas que je jouais déjà à Trackmania. Incroyable. Et du coup bah. Quand Mania Planète est sorti j'ai fait les mises à jour. Et maintenant quand j'installe mon ordinateur. J'installe certes tous les clients de toutes les sociétés. Plus Mania Planète à part. Je ne passe pas par Steam. Voilà c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ah ouais c'est un meilleur temps ça. Ah 13.41. On aurait pu faire ça. Améliorer. Améliorer. 13.41 c'était bien. Mais Steam a inventé le jeu vidéo. C'est vrai. Encore un WR pour Zerathor. Terrible. Bon voilà c'est régu un max. Donc vous avez vu. Déjà c'est très très simple. 13.15. Voilà 13.15. Donc c'est formidable. C'est ça la map. Ouais c'est ça la map. Il y a un problème. Une map viewer pour la Zilad ce serait possible. Ouais ok. Bah écoute. Tu sais quoi ? Je dis que c'est possible et je leur donne ton mail. Et tu les testes toutes et tu me dis laquelle est la meilleure. Ça roule ? Allez ça roule. On fait comme ça. Euh... Bah oui sinon c'est pas équitable. Si tu testes pas les maps de tous les viewers qui t'envoient. C'est pas équitable. Comment tu vas faire sinon ? Comment tu vas faire ? Imagine il y a une map qui est vachement bien. Tu la vois pas. C'est vrai. Ça marche c'est hop. Je sais que c'est hop. Je suis déjà sur le serveur. Eh les gars vraiment. Enfin vous avez l'image. Je plaisante. Allez. Donc voilà. Voilà où on est actuellement. On peut regarder un petit peu ce qui se passe. Et on voit. On voit que ça passe pas trop. Ça passe pas trop. Bravo. On a des gens qui arrivent à passer quand même. Euh... Hop pardon. Excusez-moi. Voilà. Donc voilà. Donc vous essayez. Vous essayez de jouer. Mais ça passe assez peu finalement. Tintin... On peut aussi faire ça. Pour voir les voitures. Et donc ça c'est le training de Zilad. On veut le top serve. Eh calmez-vous. Calmez-vous. Faut être même lagué le serveur en rejoignant tout ça. M'énerve là. Bon voilà. Donc euh... Formidable. On va se mettre ça ici là. Vous savez que je sais pas si ça sert de faire un temps. Y'a un mec qui a fait 13 0 10. Trop fort. Trop fort. Trop fort. Y'a déjà des mecs trop forts. De toute façon dans ce jeu y'a des mecs trop forts tout le temps. Partout. C'est comme ça. Donc euh... Ça il faudra vous y faire. Désolé pour les gens nuls. Mais ça... Ça c'est comme ça. Hop on est cinquième. Vous voyez cinquième. Hop on est déjà sixième. Vous voyez. Bon. Est-ce que ça va passer sous la barre des 13 ? Ça on sait pas par contre. Oui. Ça on sait... Non. On sait pas encore. Merci MZ pour les un an de sub. MZ53. Oula. Bon des petits frises suite au mass joining. Mais ça va se régler. Ça va se régler bientôt. Voilà nickel. Tata 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 tata. Wahou. Donc en fait il faut ne pas faire de airtime. Très très peu de airtime. Et en plus. Essayer d'être solide quoi. C'est un peu compliqué. Là on est à 13.253. On est quand même neuvième. C'est pas... C'est compliqué quand même. Toujours 13.010 par Dark Knee. Qui n'est pas encore dépassé. Faire très peu de airtime. C'est compliqué. Compliqué. Faire très peu de airtime. 13.06. Ce qui nous amène à la position de septième actuellement. Et vous voyez on joue dans un mouchoir de poche. Vraiment. Donc c'est compliqué. Pas facile pas facile. C'est le PB mais... Pas beaucoup de airtime. Bon landing et lécher le mur sans le toucher. Voilà exactement. Exactement. Sub-13 possible tout à fait. Pour l'instant on a encore un petit joining lag. Mais ça va se calmer. Ça va se calmer au fur et à mesure du temps. Pas de problème. Un mec qui fout le lag là dans le chat. C'est vraiment scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Ah ! Sub-13 voilà ! 12.962. Excellent. Wazel. Bien joué. Sub-13 c'est fait. Vous voyez ? Aldebaran 0-3 vient d'offrir 20 sub-randombo-chat. Incroyable ! Merci beaucoup. C'est le jackpot pour la Zerator TV. Oh merde. Merci beaucoup Aldebaran. Merci pour ta grande générosité. Merci à toutes et tous. Généros donateur, subscriber, etc. Vous financez l'indépendance de ce contenu. Et pour ça... Je dois vous remercier. Je vous remercie. On est même plus dans le top. Vous voyez ? On est 14ème. 14ème avec notre super temps. Qui pour nous était un world record. Donc formidable. C'est complètement différent. Les maps Track Maniac Up, c'est cool d'avoir bien différencié les choses. Ah bah... Déjà c'est pas une map de Zilane, donc on sait pas. Liquidish ! Merci pour les 10 subs. Ah merde, attendez. Hop ! Ah ça y est, il y a les local records ! Alors par contre, il faut recommencer. Donc là, il faut que j'en refasse un. Sub-13 c'est chaud en vrai. Il faut déjà être méga chaud du slip pour faire sub-13. Bon, on va faire un temps, ensuite on se casse. Ensuite on se casse, parce que là, il ne faut pas déconner. Oh bah bravo ça. Bravo, génial ça. 12, 948, 12, 962, 12, 971. Voilà, ça y est. Les 4 premiers du serve sont sub-13. Donc ça, c'est formidable. Ça veut dire que ça traîne. Ça focus le training. Moi ça me plaît. Moi ça me plaît, moi ça me plaît. 13, 178, pas dingue. On est quand même 12ème du serveur, génial. Sachant que dans 24 heures, on sera millième. Mais ça, c'est pas grave. Ah ! Voilà, les records ont été supprimés. Ça, c'est pour ne pas montrer que je suis premier. Classique. Typique à l'admin. Typique à l'admin. 13, 146. Ok. Je peux faire que ça, moi, de cheer. Même si c'est le dernier, mais voilà. Ah, je vois le 29. Ah, parce que ça y est, t'as été blacklisté par Amazon, toi aussi. Ah ouais, ça c'est... Faut envoyer un mail au support. Merci beaucoup de jouer à le 29. Paf ! Et on part comme ça, là. Bon, c'est bien. Sum 13, 1, ce serait déjà beau. Ah, c'est vrai que Sum 13, 1, ce serait pas mal. Mais Sum 12, ce serait encore pire. Encore mieux, pardon. Oh là là, le airtime dégueulasse. 13, 183, j'ai un peu du mal. Un peu du mal, mais en même temps, ça se doit pas grand-chose. Un ou deux dixièmes, c'est pas grand-chose. Catastrophe. Catastrophe. Ça veut dire quoi, Sub 13 ? Sub 13 ! Attends. Ça veut dire que tu es en dessous de 13. Ok ? Oh, pas mal ! 13, 0, 65. Et ça nous amène à la 17. Ième place. Excellent. Ça aurait pu être mieux, mais... On était pas loin du Sub 13. Pas loin du tout. Oh, on est pas mal, là, en vrai. Ah, dommage. Ça partait bien pour la trash, mais j'ai trop release en l'air. Malheureusement. Wadouwa ! Shit ! Troisième personne plus pratique pour faire cette map. Carl Jr., old baby. Ah ouais, non, c'est vrai que... C'est vrai que là, la caméra de Carl Jr., je sais pas si c'est la plus pratique pour faire cette carte. Je sais pas. 13, 115. Pourtant, on a vraiment léché le mur. Bon, si vous faites en dessous de 13, déjà, vous êtes élu. Vous êtes un élu du peuple. Je vous le dis. Voilà. Oh, c'est pas mal, ça. Ah, ça partait bien, c'est dommage, ça. Ça partait bien, ça. On finit la minute qui nous reste et on se casse. On se casse pour faire la vraie map, la vraie première map de Zilad. Ça, ce n'est qu'une map d'entraînement pour rigoler, pour ceux qui viennent d'arriver. Une petite map de 13 secondes. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, finalement ? Pour s'entraîner un petit peu. Et je pense qu'on va faire ça à chaque fois, c'est-à-dire une map de Zilad, une map d'entraînement. Une map de Zilad, une d'entraînement. Sachant que je compte faire 3 ou 4 maps maximum. On jouera sur 3 maps, dans le map pack final. Mais ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire 4 maps. Shit ! 33 secondes. Petite pause avant la prochaine map. Comment ça petite pause avant la prochaine map ? Ça va, ça ne fait même pas une heure qu'on est en live. Hein, c'est pas mal ça, non ? Oh, pas mal ça. Ah non, quoi que. Ah non, c'est moyen. 135. Ah, on a le temps, on a le temps ! On a le temps de faire une dernière. Oh, ça part bien ! Ah non, ça part mal. Ok. Bon ben, bravo. Bravo à tous. On est 16e du Cerf, donc magnifique. On se régale. Allez, je reviens tout à l'heure avec une autre map. Donc ça, c'est la première map de Zilad, c'est du training, ok ? Voilà. On va rester dans le jour pour l'instant parce que, parce que faut pas déconner. Euh... Hop ! Ouais, nickel, excellent. Euh... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je voulais dire ? On veut des quoi ? Ah oui, on veut des pubs comme chez M.V. Ah non, non, non. Ah par contre, c'est la fin de cette vidéo de YouTube. Au revoir.